bonjour à tous dans cet exercice on nous demande de tracer à l'aide du compas donc uniquement le compas une droite parallèle à la droite D alors cette droite bleue que je vais appeler la droite D et passons par le point A donc on va placer un point A ici alors une petite précision sans tracer des perpendiculaires parce qu'on a vu dans une vidéo comment tracer deux droits de parallèle en passant par le tracé de deux fois donc de tracer deux perpendiculaires là donc on dit donc sans tracer de perpendiculaires comment faire et bien déjà donc l'idée de la médiatrice est terminée donc on peut plus parler de médiatrice il n'y a plus de perpendiculaires alors comment faire pour tracer des parallèles donc dans parallèle on pense maintenant à la figure qu'on connaît bien c'est à dire un parallélogramme donc si j'arrive à tracer un parallélogramme je sais que le parallélogramme donc les côtés opposés sont parallèles deux à deux donc j'ai déjà un côté la droite D donc il faut que je compose avec ce que j'ai pour arriver à former un parallélogramme et bien c'est pas compliqué puisqu'il suffit de choisir deux points de la droite D donc ces deux points là sont les deux sommets de mon parallélogramme j'ai un troisième point donc c'est le troisième sommet maintenant il faut que je construise le quatrième sommet sachant que cette figure que je peux appeler par exemple A B C D est un parallélogramme et bien ça nous renvoie à la vidéo précédente sur les parallélogrammes et donc qu'est ce qu'il faudrait faire du coup on sait qu'en un parallélogramme les côtés opposés sont également de même longueur c'est à dire le côté AB qui est ici que je vais tracer en bleu sa longueur est exactement égal à CD et le côté BC sera égal à AD donc j'ai un point D à placer dans cette partie dans cette partie telle que CD est égal à BA et bien sûr AD égal à BC et bien ici donc l'outil par par excellence c'est le compas puisqu'il me permet il me permet de reporter des longueurs assez rapidement donc je commence d'abord par reporter la longueur AB donc je vais pointer mon point A je reporte cette longueur AB ça tombe pile là ensuite je viens piquer le point C je vais faire un demi-tour donc je pique le point C pour tracer un arc de centre C et de rayon l'équivalent de la distance BA donc voici le premier arc maintenant il faut que je reporte la distance BC alors la distance BC et bien je vais tourner je vais aller jusqu'au point B alors on va essayer d'être le plus précis possible pas facile voilà maintenant j'ai la distance BC je vais piquer le point A et tracer un deuxième arc qui vient me donner l'emplacement exact du point D voilà j'ai presque fini donc ce point là c'est le point D maintenant il y a juste à relier les points A D et bien sûr C D voilà je viens de construire un parallélogramme alors le but c'est pas de construire le parallélogramme donc ce côté là je peux l'oublier du coup je l'enlève de ce côté là bon je l'ai tracé mais on peut ne pas le tracer mais en fait ce qu'on attendait de moi n'oubliez pas la consigne c'est la parallèle passant par A donc c'est à dire la droite AD que voici je viens de la tracer je voulais juste vous montrer que c'est bien un parallélogramme donc vous voyez donc cette méthode est beaucoup plus simple que celle qui consistait à tracer deux perpendiculaires donc dès qu'on a comme consigne de tracer deux parallèles ou une parallèle passant par un point pensez tout de suite à l'idée du parallélogramme donc vous choisissez d'abord deux points sur la droite D et donc vous avez vos trois sommets du parallélogramme donc il suffit tout simplement de placer le quatrième sommet tel que les quatre sommets forment un parallélogramme et bien merci pour votre attention et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci